bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur mince reborn si vous n'êtes pas abonné pour vous abonner et dites nous ce que vous pensez de cette affaire que nous allons rencontrer là maintenant c'est une vidéo réaction sur un fait de société qui est même en train de faire le tour du monde en ce moment waouh c'est inquiétant les gens ont même oublié mais le coronavirus et se concentrer sur cette affaire de quoi s'agit-il waouh c'est vraiment impressionnant et la dalle comme affaisseur et dites moi ce que vous voyez moi juste ce que vous voyez on voit le camp un mariage on voit même temps un très beau couple une belle femme un homme hors du commun et les gens sont venus là tout était bien tout s'est bien passé mais en ce moment je ne vous parlez c'est la catastrophe totale pour combattre les catastrophes je vais vous raconter avant qu'on écoute ces gens de choses c'est du corps du commun le monsieur que vous voyez de la balle là-bas il a posté des choses hors du commun sur les réseaux sociaux des messages compromettantes de sa femme avec une personne et il était de nous raconter que sa femme prépare le divorce sur son dos c'est à dire il n'est pas au courant mais sa femme est allée de faire un divorce sur son dos pour qui pour un autre homme waouh et de cette vidéo il va nous expliquer en détail ce qu'il a découvert et ce qu'il ressent franchement c'est bizarre il va nous dit qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour elle mais ce qu'elle a reçu en retour ce n'était pas ça au point où la femme essaie de divorcer sur son dos et moi je vous ai posé une question dans la partie communauté vous pouvez aller voir et donner votre réponse aussi dites moi mes frères et soeurs que feriez-vous si vous découvrez que votre femme vous trompe ma soeur que ferais-tu si tu découvres que ton homme te trompe c'est tout ouf vous allez essayer de nous dire comment il a fait pour découvrir que sa femme le trompe est je vous explique rapidement avant qu'on ne coûte sa direction il dit que il a il soupçonné sa femme de tromperie donc il a installé une application espion dans son potable juste pour que il reçoit tous les messages que les jeunes envoient ou qu'elle elle envoie aux gens via whatsapp waouh et c'est là il a tout découvert et ce qu'il a découvert vous allez le voir en détail mais c'est pas de tromperie et la vie des messages jugeant sa femme qui parle avec un autre en politique elle apprécie comment il a touché comme ceci comme cela de tous ces gens et parfois c'est vraiment ça c'est une histoire terrible qui a été fait le buzz sur les réseaux sociaux et les gens sont en train de bavarder des purs comme si c'était eux-mêmes pour leurs propres problèmes parfois pour juger les gens les gens sont trop fort dans ça ils sont trop fort pour critiquer oh que je nous pardonne hein si nous faisons cette vidéo c'est pour découvrir ce qui se passe dans cette histoire et voici tout ce que vous en pensez dans cette vidéo nous allons juste entendre l'homme parler mais on va pas entendre d'abord la femme parler parce qu'elle n'a pas condamné sa version des faits pour juger une affaire pareil qu'est ce devons-nous faire ceux qui ont le bon sens ceux qui ont la sagesse savent que pour pouvoir bien juger une affaire il faut d'abord écouter les deux parties même si vous êtes sûr que la première partie a raison même si vous êtes sûr que l'homme et ça c'est avoir raison mais il faut d'abord regarder les deux parties il faut d'abord les écouter donc nous allons écouter l'homme dans cette vidéo comment il a découvert que sa femme le trompe et comment il a gardé son sang-froid d'après lui-même il a dit qu'il pouvait faire des bêtises il pouvait même tuer quelqu'un mais il a gardé son sang-froid c'est quand même terrible j'ai ce qu'on est chaud vous allez écouter ce qu'on s'en veut nous dire c'est que vous a passé déjà que la grâce et dieu soit selon que dieu va sur nous tous que cette affaire nous celle du leçon à nous être marié c'est pas facile c'est vraiment pas facile mais il faut que la communication s'installe dans le foyer non dans les deux jeunes des telles histoires où la femme de les secrets et c'était des faits d'un papier de divorce est ce que l'amour est toujours là sans causer une autre affaire mais écoutons déjà long pour savoir ce qu'il a à nous dire c'est parti en fait j'ai fait cette vidéo pour essayer de laisser savoir à tout le monde que mon mariage d'à peine une année et pour l'instant je ne dirais pas que j'ai décidé de mettre un thème mais pour le temps il y a un ensemble une succession des choses qui m'ont amené à venir donner ma position par rapport à ce qui se passe moi c'est le dieu cyclone beaucoup de gens me connaissent dans le milieu événementiel et j'ai été dans beaucoup de grandes soirées et j'ai toujours soutenu c'est un promoteur culturel autant que je pouvais et j'ai été là pour pas mal d'artistes j'ai été insulté dans la toile on m'a traité de j'ai boulot depuis mon mariage que j'ai posé les dépenses parce qu'elle a de l'argent et je m'en son argent je suis un homme je suis l'enfant de quelqu'un et c'est vrai que des fois tu peux il y aurait les insultes mais on est des humains il y a des choses qui te touche donc on nous dit que depuis qu'il a épousé cette de la pousser cette femme ou sa femme il n'a que reçu des insultes beaucoup de choses du genre les gens qui racontent que c'est lui qui court après cette femme comme elle est une star donc il est peut-être il veut il veut juste l'exploiter ou encore utiliser son argent j'ai travaillé dur j'ai toujours travaillé dur pour essayer d'avoir ce que je veux en fait c'est pas la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo moi j'ai rencontré une femme les dépenses et au départ on se parlait on s'échangeait mais elle a dit pour qu'on soit dans une relation il faut qu'on se marie donc et moi j'ai déjà pas de problème si pour qu'on avance il faut qu'on se marie je suis partant parce qu'en fait je suis un homme de famille et j'ai vu sa petite vie elle me plaisait bien moi pour ceux qui me connaissent savent que je donne le meilleur de moi partout je suis j'ai rencontré cette femme elle était endettée elle avait beaucoup de dettes c'est pas pour vouloir ça la salir mais elle était heureusement endettée quand quand tu viens dans la vie d'une femme et que tu vois un certain nombre de choses tu tu fais avec donc pendant plus d'une année on s'est battu autant qu'on pouvait pour essayer de remonter la pente j'avais deux voitures au cameroun que j'ai basadé parce que il fallait à un certain moment que des remboursements et on faisait les prépare c'est pas là pour amour si on sait en fait on s'était tous mis ensemble tu vois mais qu'un seul à l'étienne c'était c'est d'être bon comme je l'avais opposé j'ai posé les dames quand il était de nous dire qu'il est venu il a rencontré la fille et elle avait des dettes mais comme l'amour était là et qu'il est posé il devait à suivre il devait tout assumer mon collègue de ccv serré les coudes pour pouvoir corriger tous leurs problèmes est ce qu'il est arrivé écoutons le bien et pas loin en j'ai des noms bien pas les faits des remboursements à la rayon j'ai dû sortir mon argent près de plus de 10 mille euros que j'ai dû mettre pour ses remboursements ça ce sont ses dettes bon quand on insulter des gigolos je n'ai jamais vu cette femme même autour des siens dit que vous insultez ce monsieur les gigolos mais malgré que ces affaires ne marche pas il apporte le peu qu'il peut apporter pour essayer de d'alléger cette charge et d'un paquet là sur les épaules que nous avons sur les épaules bon en fait l'argent n'a même pas un problème parce que quand tu viens dans la vie c'est pour apporter un certain plus j'ai rencontré une personne qui dépend ce plus qu'elle ne reçoit savait quoi après certains temps tu te pose l'action de savoir que mais attend ta vie devient quoi tu es presque dans une spirale que la façon que ça entre c'est la même façon que ça sort bon malgré couteau tu t'accroches je dis bon voilà c'est la vie que tu as choisi tu fais avec j'ai été insulté j'ai appris que c'est moi qui insulte les gens sur la page de l'éliponce et après cela trois semaines l'éliponce a pris ma photo elle a misé sur sa page pendant toute la journée et insulté les gens en dessous de la photo qu'est ce que j'ai pas entendu j'ai entendu que c'est cyclone qui insulte parce que c'est sa photo c'est lui qui insulte bon je ne sais pas si c'était une machination pour que les gens mais quand elle a vu comme un excès elle n'a pas pris la peine de dire aux gens qu'en réalité c'est pas lui qui insultait que c'était moi même parce que quand les gens voient l'éliponce on se dit non elle ne peut pas répondre aux gens elle est timide et fragile mais il n'en est rien de tout cela c'est qu'est ce que c'est que cette affaire et il était de se confesser et se confessez où sur les réseaux sociaux pourquoi allait-il arriver jusqu'à ce niveau révéler tous les secrets petits trucs je nous dis que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est ce que c'est ça moi je ne comprends pas expliquez-moi bien pour l'autre c'est plus l'impression à plus et j'ai trois magnifiques garçons je jure sur la vie de mes trois garçons c'est elle qui répondait je ne peux pas jurer sur la vie de mes trois garçons pour mentir bon on m'a traité de tout mais j'ai pris ça sur le dos ça va faire environ 12 mois on a commencé le projet de l'olympia je suis une personne très carré très carré et je n'aime pas faire les choses quand je ne suis pas prêt alors il y a eu ce projet de l'impia moi j'ai dit à l'idée dit tu sais c'est très tôt attendons qu'on ait l'argent en main avant de lancer l'olympia personne n'a écouté on commence l'impia 101 francs je reste là je dis mais c'est pas possible qu'est ce qu'on va faire ça commence à tirer de partout moi j'ai dit n'y a pas de problème j'ai appelé une petite soeur moi une très bonne amie à moi aïda tout le monde la connaît elle en allemagne j'ai dit petite soeur je suis dans la merde et ma femme qui va faire l'olympia et on a même passé un franc aïda par rapport à nos affinités a fait un transfert de 30 millions euros elle a dit cyclone j'ai beaucoup de respect pour toi je vous fais une avance de 30 mille euros qui me sera remboursé après l'olympia et bon merci elle a fait ce transfert on a pu avancer avec l'olympia entre autres j'ai toujours été c'est vrai que je vais sur la page des dépenses mais quand je vais c'est parce que les teasers et vidéos c'est moi qui les monte ça me prend souvent des journées pour les monter je les monte et je les mets sur la page j'ai toujours été derrière pour pousser faire ce qu autant que je pouvais donc à un moment j'étais en angleterre et pendant qu'elle était au cameroun mais on se parlait bien tout allait bien moi je n'étais pas au courant que j'ai un problème dans ma relation parce qu'à un moment elle a commencé à ne plus porter son alliance à créer des petits problèmes j'ai dit écoute j'ai une femme à rien pour ton alliance elle avait arrêté de porter son alliance moi il ya tellement de choses qui se disaient sur la toile bon moi comme un idiot je savais pas pourquoi il ne portait pas son alliance qui nous dit qu'à ce niveau il a remarqué qu'à un moment donné la femme ne portait plus son alliance à l'alliance là aussi bon peut-être que ça lui faisait mal dans le doigt c'est pourquoi ne portait plus bon écoutons d'abord bon avec un peu de recul je pense qu'elle était à l'origine de beaucoup de rumeurs qui circulaient par rapport à notre c'est à notre précédente séparation par rapport à c'est avec celle qui savait pourquoi véhiculer ses rumeurs donc moi ma femme revient après l'exemple après avoir fait environ quatre mois au pays trois à quatre mois au pays j'ai quitté l'angleterre un jour quand elle revient chez paris j'ai dit bon écoute ça fait longtemps elle ne s'est pas vu je suis en train de venir comme l'olympia ce n'est que quelques trois semaines ou quatre semaines je vais venir t'aider en fait pour t'aider à faire des courses sur l'olympia mais je suis surpris qu'une femme qui n'était pas vue pendant trois quatre mois parce qu'elle était en afrique mais disent que non à lui je ne veux pas que je viens je lui attends pourquoi tu veux pas que tu veux que je vienne parce que ça fait longtemps on s'est pas vu je peux venir j'étais elle dit non on peut pas venir pour moi je suis surpris il m'attends un peu une femme qui a épousé quelqu'un ça fait longtemps vous n'êtes pas vu mais tu me donnera pas venir bon j'ai dit j'étais énervé j'ai dit je ne viens pas je suis resté à l'ombre après je me suis m'attends pourquoi cette femme ne me demande de pas venir et les c'est pas possible je vais voir qu'elle est dans cette histoire j'ai démarré mon véhicule sans lui dire de l'ombre quand j'arrive en france j'entre dans la maison elle est surprise qu'elle est surprise je lui dis mais attends qu'est ce qui m'appartient pas content de voir ses frères je te dis qu'elle venait pas mais j'ai voulu te faire une surprise elle était vraiment énervé moi je dis bon il n'y a pas de problème je suis un seul pas lévé je suis allé me servir j'ai mangé elle était là à coucher elle m'a pas regardé elle était dans son téléphone moi j'ai trouvé cet accueil de mont froid que ça m'a et ça m'a en fait ça m'a et ça m'a eu en fait j'ai commencé à avoir des soupçons mon cas c'est endormi il sorti dans son téléphone et j'ai vu des messages venant d'un certain grec bleu bon je préfère c'était parce que je vais faire avec toutes les évidences j'ai vu le message d'un certain chanteur grec bleu bon où ma femme disait comment est ce que elle a adoré la nuit qu'ils ont passé ensemble ou ma femme disait que elle adore quand il lui caresse le sein avec les évidences parce que j'ai des messages ou ma femme l'appelait bébé dans tous les sens j'étais choqué c'est une femme que j'ai fait et que c'est de la blague non peut-être que c'est juste un tout un message comme ça pour rigoler peut-être que c'est ça pour les époux l'imposé sera plus qu'à même je m'en fous des gens qui vont vouloir me juger je m'en fous je m'en bats les couilles je suis un homme qui a été humilié insulté et un homme qui a vu tout d'un coup dix mois de sa vie être basculé je m'en fous de ce que les gens vont dire parce que tout homme qui serait dans ma situation réagirait plus ou moins de la même façon dont je dis quand je vois les messages aussi je vous dis c'est c'est terrible en fait tu vois une femme mariée qui ne se gêne pas de parler d'une façon tellement délibérée avec un nombre de leurs activités de 2,2 de leur connerie j'ai réveillé ma femme je m'écoute c'est quoi ce connerie elle m'a dit non en fait c'est monsieur quand toi et moi on avait discuté il était tellement présent et après un soir on se retrouve ensemble dans un hôtel et tout voilà 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 moi ça m'a déchiré le coeur par la suite elle me dit que non il n'y a rien eu entre nous d'étudiant mais attend tu es une femme mariée tu fais quoi dans un hôtel dans une chambre d'hôtel avec un homme un homme avec qui vous appelez bébé qui lui tu aimes quand il te caresse le sang il dit il aime te voir oh wow je ne la raconte pas j'ai tout ça j'ai tous les messages que j'ai pris la peine de 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 faire des en fait j'ai fait des cartoons d'écran alors je demande donc à délire l'avenir tellement de mensonges sincèrement c'est pas pour l'insulter beaucoup de gens voient cette femme elle est faible mais la manipulation qui en cette personne c'est quelque chose de je pourrais dire malsain donc quand elle s'est m'a amené tout ce que j'ai vu demain j'ai dit bon il n'y a pas de problème bon il y a cette application qui peut faire tu dériveux les whatsapp de quelqu'un dans ton téléphone donc il dit bon il n'y a pas de problème je vais arriver à la fin de cette histoire parce que le fait qu'elle ne veut pas que je vienne il y a des choses qui se cachent donc le matin j'ai mis cette application dans son téléphone le matin je sors pour aller courir je vois elle envoie un message à un certain rafael abouem rafael abouem tu as dormi sur le même lit avec ton mari ils sont pour aller courir tu envoies un message à un homme écoute rafael tu représente beaucoup pour moi quand je viens au cameroun il faut qu'on ait une discussion en tête à tête et tout parce que savez toi que je veux faire ma vie et je veux me libérer de mon mari avant l'olympia pour que toi et moi on fasse notre vie waouh là il nous explique réellement comment il a découvert que sa femme le trompe est ce que c'est vrai ce sont des inventions peut-être que vous pouvez penser que ce sont des inventions mais c'est bizarre quand même pendant ce que l'on pense à la plus à ce nouveau qu'est ce que vous pouvez dire si c'est vous vous trouvez tel message que feuillez vous en vietté fois que dieu aussi vous êtes un grand gars et du gars et de le monde comme on le dit qu'allez vous faire est-ce que les gars des voix sans froid bon alors c'est plus longtemps à plus elle envoie sa mère et oublie que pendant qu'elle envoie ce message j'avais jamais cette application qui dérivait donc qu'elle le fait je reçois ce message quand je reçois le message imaginez vous vous avez laissé vous avez dormi avec une femme vous voulez vu le matin vous allez courir vous voyez cette femme qui envoie le message à son amant et elle est en train de lui dire qu'elle va vous quitter avant l'olimpia donc ça lui que j'ai fait on a donné 30 mille euros pour l'olimpia j'ai été là pour me battre pour l'olimpia mais madame pendant qu'elle était au cameroun elle a vu je sais pas qui c'est je ne veux pas savoir qui c'est mais je sais que c'est quelqu'un qui sort avec ma femme dont je vais dit son nom et c'est un raphaël à bohème dont je reviens parce qu'elle envoie j'ai capté fait la capture d'écran je reviens lui mais écoute adèle tu te fous de qui tu sais vous savez beaucoup d'hommes aurait commis un crime à ce moment beaucoup d'hommes mais je remercie le ciel d'être une personne qui arrive à ceux qui disent qu'à ce moment là franchement c'était tellement chaud qu'il pourrait même faire quelque chose de mauvais mais il remercie dieu de la redonner son france moi là waouh je reviens et dire ma femme que adèle comment tu peux faire ce genre des choses comment tu peux je suis avec toi je dois sur le même lit avec toi tu es en train de dire un homme que tu es en train de me quitter pour aller voir un autre homme tu as quand même dit que tu vas me quitter pour aller faire ta vie avec un homme ça veut dire quoi ça veut dire que je pense littéralement non avant d'arriver à cette conscience je vais aller au prochain truc elle me dit non elle s'excuse parce qu'elle était néveille à envoyer sur le message au gars qu'en réalité elle s'excuse que je ne prenne pas ça en consultation bon je me suis peut-être dit que elle avait trouvé un pigeon elle voulait racheter le pigeon bon c'est vrai que ça n'entre pas dans ma façon de voir les choses parce que je trouve qu'une femme mariée ne doit pas faire certain nombre de choses il n'a pas de pigeons il a dit du genre elle a trouvé un homme qu'elle voulait peut-être se tirer un peu d'argent donc pour le fait il fallait peut-être faire un petit jeu comme ça mais waouh tout ça concernant les superstitions elle va venir nous confirmer cela d'abord c'est alors que elle s'élève elle est vers le cameroun on s'entend et dit que ça va elle va tourner la page sinon maintenant qu'elle me laisse à la maison le jour là il y a un jeune dicaprio qui était à la maison elle prend du caprio ils s'en vont chez son avocat dans mon dos et ça va voir son avocat elle introduit une demande de divorce sans me prévenir moi et dans la maison elle va voir son avocat elle prend une elle entame une procédure elle filme cette procédure et elle envoie ça par wassap à rafael abouem pour son amour donc moi de façon dérivée je vois qu'elle a envoyé la procédure j'étais surpris mais pour ceux qui vont me juger je vais vous laisser savoir je vais vous laisser comprendre on est des humains et actuellement je fais cette vidéo moi seul connais mon état d'esprit je m'en fous de tous les gens qui vont me juger parce que pendant 18 mois j'ai cru en ce mariage j'ai mis corps et âme donc je m'en fous de ce que les gens pensent donc je me trouve dans une situation où une femme que j'ai épousé est parti voir son avocat dans mon dos sans me laisser savoir introduit j'ai toutes les évidences introduire une demande de divorce envoyé à son amant que je peux voir parce que je je peux voir son avocat à distance donc je me retrouve carment dans une trahison sans précédent là elle était en train de s'embarquer au cameroun et son amant est au cameroun j'étais choqué j'étais tédéralisé là maintenant je lui envoie le message que non désolé elle avait déjà en fait elle y a pensé parce que voilà j'ai vu les autres messages elle a pensé mais adèle tu m'as laissé à la maison si tu voulais vraiment le divorce on en parlait tu allais prendre tu allais voir ton avocat mais tu vas voir ton avocat dans mon dos donc ça dit qu'en réalité c'est une trahison qu'est ce que je peux déduire de ça qu'est ce que vous pouvez déduire de ça maintenant ah elle est au concert elle est chaud à faire et il y a un souci financier c'est parce que les informations qu'il a été donnée on suppose que c'est ça s'il y a un souci financier et qu'elle peut-être voit que c'est un peu chaud sur son sur son mari peut-être va tourner un peu à côté à côté peut-être que c'est un tel processus qu'elle a tenté de faire peut-être en secret mais ça a mal tourné ou bien ah maintenant que son mari a vu ça il est venu exposer tout ça sur les réseaux sociaux apparemment jusqu'à ce moment elle n'a pas encore réagir elle n'a pas encore réagir c'est une affaire qui est sorti juste hier et waouh bon que va-t-il faire maintenant le bouton c'est que je peux déduire ça ce que ensuite moi les pieds avec les dépenses elle ne peut rien me reprocher quand il dit rien ne me reprocher c'est vrai qu'il ya une histoire dans les réseaux sociaux l'histoire de la fameuse lady et c'est une histoire qui est passée avant mon mariage parce qu'il faut qu'on mélange les pédales c'est une histoire qui s'est passée avant que je ne sois marié donc en dessous de moi cette femme ne peut rien me reprocher et je vais dire ce qui se passe qu'est ce qui se passe je suis victime d'une personne qui passe son temps à utiliser les gens je suis entré dans la vie de cette femme elle m'a utilisé et qu'elle arrive un niveau où le limpia que j'avais fait on a déjà mis 30 mille euros dedans elle a vu qu'elle ait besoin de beaucoup d'argent elle est partie au cameroun elle a trouvé quelqu'un qui avait ses moyens elle a décidé de me jeter à la la poubelle on n'a pas tourné autour du pot disons les chaussettes qu'elles sont et les femmes ont décidé de se venger à l'attraper la femme jusqu'à 10 ans qu'elle n'avait pas suivi on a vu ça nous on va se venger mon dieu mon dieu on dirait que c'est le monde à l'envers j'allais passer au web des femmes qui se plaignaient comme ça pour dire que le mari de l'entraper maintenant ce sont les hommes qui se plaignent c'est le deuxième cas et ça c'est quoi ça encore que dieu nous délivre que dieu nous délivre mon dieu ça fait quand même rire mais vraiment j'ai une situation terrible 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 ah est-ce que c'est ce qu'on appelle chagrin d'amour est-ce que c'est ce qu'on appelle une trahison qu'on va jusqu'à se marier après 18 mois ça commence à devenir bizarre c'est là les deux couples doivent faire ça ce coup là le couple doit être fort c'est la communication la vérité qui va sauver ce couple qui va sauver cette union juste ça malgré tout ça malgré toutes ces informations à d'autres personnes qui disent que oh c'est juste pour faire le buzz comme il ya un concert et un show donc ils veulent juste faire ça pour attirer le regard des gens sur ce concert est-ce que vous avez d'avis avec ça tout est possible les gens se donnent tellement bizarre qu'ils peuvent faire tout juste pour attirer le regard des gens sur ce qu'ils sont tentés de faire juste pour faire le buzz comme le dis chez nous mais bon c'est pas si cette affaire c'est une histoire de buzz mais on retient l'essentiel quand vous êtes avec une personne communiqué communiqué il ne faut pas vivre au dessus de ce moyen faut pas au dessus de vos moyens souvent c'est une des choses là pour certaines femmes à voir ici et ailleurs bon voir c'est pas du tout bon faut quand même faire attention on va pas trop se prononcer très vite très tôt sur ce sujet donc on n'a pas encore goûté la femme si vous voulez savoir abonnez vous à tirer la croche et dès qu'elle va répondre si dieu le permet nous on a fait une vidéo là dessus parce que toi une femme mariée tu inities un divorce dans le dos de ton mari et tu envoies les papiers à ton amant ça veut dire que logiquement tu avais décidé d'aller avec un autre homme et j'étais ton mari parce qu'en réalité j'ai les messages j'ai les évidences où elle dit à ceux rappellent abouem quand elle est dans la même maison que moi que je vais aller que je vais qu'on va discuter en tête à tête et tout une discussion d'adultes et civiliser et que tu es l'homme de ma vie tu représente beaucoup je vais m'installer avec toi en réalité je suis un être humain je peux accepter comme trait d'une façon quand j'ai commis du tort à quelqu'un je n'ai commis du tort à personne je me suis engagé dans cette relation corps et âme et j'ai été utilisé maintenant qu'on se trouve dans une situation où on a un gibier je peux dire un gros gibier on peut se contenter de me dénigrer de dire n'importe quoi sur moi de m'insulter de me calomnier dire que si qu'on n'a jamais rien donné il m'a jamais rien donné en juillet juillet de mon argent et de près des dix mille euros rien que pour les remboursements et à paris avec pigeons voyageurs où je suis allé faire l'échange j'ai envoyé des west union où j'ai les preuves donc à un certain moment il faut arrêter d'utiliser les gens parce qu'un dieu existe parce que quand les gens font les postes après dites que dieu 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 et après toi une femme mariée tu t'en vas coucher avec les hommes et pas loin tu dis que tu es une femme fidèle il faut arrêter parce que malgré ce qui s'est passé je suis aujourd'hui pourquoi j'en parle aujourd'hui pourquoi parce que j'ai essayé j'ai contacté tout le monde autour de nous tout le monde autour de nous ça a fait environ plus d'une semaine que cette histoire dur j'ai contacté j'ai point j'ai contacté nos marines j'ai contacté tout le monde parce que j'ai pas voulu qu'on en arrive là mais quand tu es une femme calculatrice qui a déjà mis ses pions elle a trouvé son gibier qu'elle va voir c'est tout ce que tu peux faire n'arrivera nulle part parce que j'ai voulu même sauver mon mariage au vu de ces infidélités mais on est dans une situation où tu as quelqu'un qui a déjà ses plans et la cgp j'ai là un gibier qu'elle attrapé qu'elle va saigner moi je deviens comme une vieille chaussée donc je veux juste dire que dans la vie on rit avec les gens on exploite des gens ont trompé les gens mais ma grande tu as joué le tierc et tu as choisi le mauvais cheval moi on ne m'utilise pas c'est vrai que pendant 18 mois j'ai investi de l'argent dans cette relation je ne m'en plaît pas mais je veux juste te dire que tu es une personne méchante tu es méchante parce qu'on ne fait pas ça quelqu'un on ne fait pas ça que ce que tu as fait à quelqu'un avec tous j'ai pris j'ai mes cités sur tous les plans tous les combats j'aime me suis mis corps à air pour cette olympia pour que tu dis ça non que avant l'olympia tu vas me quitter c'est de la méchanceté c'est de la sorcellerie je dis ça et j'assume parce qu'en deux jours j'ai vu tes messages avec grec bellobor vous avez dormi à le tel à douala vous parlez vous a fait le sexe le lendemain j'ai vu les messages et la demande des divorces où il ya mon nom mon affiliation mon acte et de mon monde ma date de naissance et tu envoies ça à raphaël avouem mais adèle tu es sorcière désolé les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire je le dis parce que j'ai reçu un coup en bas de la ceinture et je ne sais pas donner en bas de la ceinture moi je donne en face au dessus la ceinture je m'en fou des jugements de qui que ce soit donc je vais terminer en disant que officiellement je ne suis plus avec cette dame qu'elle continue son désordre parce que comme on dit on ne peut pas laver le port qu'elle continue son désordre moi je m'en lave les mains il dit qu'il s'en lave les mains je m'en lave les mains qu'elle continue avec sa sorcellerie parce que ce que j'ai vécu c'est de la sorcellerie qui de la sorcellerie qui est vraiment de la sorcellerie je ne sais même pas comment c'est mais il ya un dieu qui existe il ya un dieu qui existe les gens vont s'assoir pour dire un homme ne parle pas un homme ne parle pas mais c'est une femme qui nous a tous portés et il ya personne aucun homme ici sur terre qui va aller voir dans le téléphone de sa femme ou indienne homme je vais le quitter avant l'élimpien de l'élimpien donc il a bossé dur et il va rester tranquille il ya beaucoup qui auront tué qu'il ya beaucoup qui auraient tué je ne l'ai pas fait je l'ai vu noir et blanc j'ai les captures d'écran et je vais balancer c'est l'actu d'écran pour que tout le monde voit que je ne raconte pas il a balancé ses captures d'écran et on a vu on a vu mais ne comptez pas sur nous pour vous montrer tout ça voilà nous n'aime pas trop exposer les gens comme ça si nous faisons cette vidéo c'est parce que déjà lui-même il a balancé sur les réseaux sociaux il a expliqué ce qu'est dans son coeur et nous qu'on écoute ça on se dit vraiment nous devons tirer des leçons de la vie il faut qu'on se contenter de ce qu'on a faut pas vivre au dessus de ses moyens sinon ça peut même nous pousser à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire c'est vrai où les gens peuvent construire ça comme ils veulent mais quand j'ai une personne qui était sincère honnête loyal avec toi qui était là pour toi qui s'est mis corps et âme pour te défendre on ne fait pas ça à la personne on ne fait pas ça à la personne parce que tu avais là là tu avais tout avant moi avant qu'elle vienne dans ta vie tu pouvais faire ce que tu voulais j'ai pensé tu m'as dit à moi que tu as fini de tourner tu m'ont dit que des sens tu as fini de faire des 100 coups et que tu voulais être stable et te marier je suis tombé sur ça donc quand j'entends les gens disent que et caractère c'est ça je suis le seul compte dans la masse cour parce que j'ai cru en t'es connerie moi j'ai cru en t'es connerie donc sincèrement je ne te souhaite aucun malheur et tu souhaites bonne chance mais change 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 quand tu as eu cet esprit tu vas mal finir arrête d'utiliser les hommes parce que les gens te prennent pour une victime ma réalité tu n'es pas une victime tu es une manipulatrice tu sais je veux dire au revoir et je m'en fous du jugement des gens parce que personne ne sait ce que moi actuellement je ressens j'aurais pu tuer quelqu'un mais dieu merci c'est une personne qui se contrôle et seigneur jésus seigneur mon dieu à sa place que je vais vous faire la partie commentaire et dites moi je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui essaient d'essayeront de faire la même chose des gens installés des applications espion de l'éroport de la femme pour voir ce qui se passe mon frère tu as conscience à ta femme garde cette conscience si elle est trop en secret et toi tu ne sais pas sache que rien n'est caché sous le soleil quand ça va pourrir ça va sortir un jour comme on n'a pas encore écouté sa version c'est à dire la version de la femme nous n'en a pas tellement nous pour aller trop loin là dessus pour dire qu'elle est comme ça elle est comme ceci nous allons tous juste prier pour qu'elle chasse david et qu'elle revienne vers son mari nous comptons sur vous pour ça c'est parti pour la prochaine vidéo 1